Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je suis Sixtine de chez Abétesti. Je suis accompagnée de Laura, d'Amaury et de Léo qui travaillent chez Abétesti et Jellyfish. Aujourd'hui, on va vous présenter un webinaire qui dure environ 30 minutes. Et l'objectif, c'est de mettre en avant des campagnes d'Abtesti qui ont été des tops et d'autres qui ont été des flops. Nos trois intervenants vous présenteront cinq différentes campagnes. Si vous devez filer avant la fin du webinaire, pas de souci, on vous enverra le replay. Ce sera envoyé directement à la fin du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans un premier temps, je vais vous demander, vous allez voir, il y a différents onglets sur la droite de l'écran. Est-ce que vous pouvez bien mettre un petit message dans le chat pour confirmer que vous m'entendez bien et être sûr qu'on puisse bien lancer le webinaire et que tout soit OK de votre côté ? Super, merci beaucoup, Kevin. Donc, vous avez différents onglets. Donc, l'onglet de chat pour mettre des commentaires tout au long de la présentation. Vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez poser vos questions et les intervenants, ils répondront à la fin. Vous pourrez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans cet onglet dédié et Laura, Léo et Amaury répondront à la fin. Il y a également l'onglet sondage. Il faut savoir que l'objectif de ce webinaire également de que ce soit très interactif. On a envie de vous faire participer. On a envie de vous faire deviner si, selon vous, quelle variation a mieux fonctionné. Est-ce que c'est l'original, la variation 1, la variation 2 ? Donc, voilà. Donc, il y a l'onglet sondage à plusieurs reprises, donc à cinq reprises tout au long de ce webinaire. On vous demandera de participer et de nous dire, selon vous, quelle variation a le mieux fonctionné. Je vous laisse avec nos participants. Je vous retrouverai à la fin. N'hésitez pas encore une fois à échanger. L'objectif, c'est vraiment que ce webinaire soit interactif. On ne peut pas encore faire d'événements en présentiel, mais on a envie que ce soit tout comme. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre vos messages dans le chat, à mettre vos questions pour qu'on puisse y répondre à la fin. Laura, je te passe la main. Je te laisse te présenter rapidement et ensuite présenter à BTC. Oui, merci beaucoup, Sixtine. Ravie de vous avoir aujourd'hui avec nous. Je suis donc Laura Rérol, Head of Partner Success chez BTC depuis trois ans et demi maintenant. Je suis notamment en charge de la montée en compétence de nos partenaires afin d'en faire des experts de l'outil et qu'en sorte, on puisse accompagner au mieux tous nos clients. Parmi nos partenaires historiques, on compte bien sûr Jellyfish que je suis ravie d'avoir à mes côtés aujourd'hui et que je vais laisser se présenter juste avant de vous présenter à BTC. Bonjour à tous. Amory Hortolan, je suis Senior Analytics et Optimisation Manager chez Jellyfish maintenant depuis cinq ans et je m'occupe principalement de mettre en place des campagnes d'A-B-Test et de personnalisation pour le compte de mes clients et je vais vous présenter certains des cas que j'ai lancés moi-même sur 2020. Et de mon côté, du coup, Léo Denis, Directeur Analytics et Optimisation chez Jellyfish. Un peu comme Amory, avec mon équipe, on accompagne différents clients sur leurs problématiques liées à la CRO. Donc, sur la première partie qui va être surtout liée aux Analytics, réaliser un audit pour créer une roadmap et derrière, accompagner nos clients pour dérouler cette roadmap. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis là pour vous présenter certains tests qui sont des tops et d'autres des flops. A-B-Test-Y, en quelques mots, c'est quoi ? Donc, ça fait dix ans qu'on est experts dans l'expérience utilisateur. On a commencé en tant qu'agence CRO et Analytics pour rapidement se concentrer sur l'expérimentation, tout ce qui est notamment testing. Et maintenant, nous sommes une plateforme complète d'optimisation de l'expérience utilisateur. Pour cela, on a deux plateformes complémentaires, AB-Test-Y, qui est une plateforme davantage client-side, avec notre éditeur de code et WeezyWig pour le déploiement de vos différentes campagnes de tests ou de personnalisation. Une brique personnalisation avec la création et l'activation d'audience, grâce notamment à l'intelligence artificielle. Notre reporting granulaire et avec indicateur de confiance pour vous permettre de prendre les meilleures décisions. Et notre librairie de budget préconfiguré pour vous permettre de lancer des campagnes en quelques clics. Et nous avons notre solution flagship qui est davantage tournée product management avec le futur flagging et le progressive rollout. Nous sommes présents à l'international avec une dizaine de bureaux qui nous permettent de couvrir à la fois la région APAC mais aussi US et bien sûr IEMIA. On a 230 collaborateurs, 70 milliards de visiteurs testés depuis la création d'Abitestie et donc 900 clients qui nous font confiance et qui proviennent de toute industrie. Alors, côté Jellyfish, qui sommes-nous ? Jellyfish, nous sommes 300 experts digitaux à travers le monde. On a 40 bureaux à l'international. Il faut savoir qu'on manage des budgets médias à hauteur de 750 millions d'euros. Alors ça, c'est bien d'emmener les gens sur le site mais après derrière, il faut les faire convertir et c'est pour cela que nous avons 300 experts CRO sur la partie française. Peut-être que vous connaîtrez anciennement Uptilab où on a rejoint Jellyfish suite à une fusion. Et voilà, il faut savoir que Jellyfish, c'est Jellyfish One et on est là pour accompagner nos clients sur leur stratégie globale sur l'ensemble de leurs canaux. Première campagne. Donc, je vais vous présenter cette première campagne qu'on a lancée. Elle est intéressante dans le cadre de sa spécificité. C'est-à-dire qu'on n'a pas accompagné l'équipe e-commerce, on a accompagné l'équipe CRM dont les objectifs étaient d'améliorer le taux d'inscription à la newsletter. Donc, ce qui est intéressant dans ce type de campagne, c'est que ça répond à des objectifs différents de l'équipe e-commerce et l'idée, c'est d'augmenter les inscriptions sans pénaliser le taux de conversion de l'équipe e-commerce. Donc, c'est essayer de faire la campagne la plus efficace possible qui se positionne dans le cadre du parcours. Comment on a procédé ? On a effectué un audit. L'idée, c'était de comprendre un peu les parcours et d'identifier quels sont les templates à optimiser pour permettre d'améliorer le taux d'inscription à la newsletter. Ce qu'on a identifié assez rapidement, c'est que l'inscription à la newsletter se faisait principalement dans la phase de checkout et que partout pendant la navigation sur le site, donc, je n'ai pas présenté le site, c'est un wall-seller du luxe, donc, il vend des produits de luxe en e-commerce. Partout dans le site, les utilisateurs, quand ils naviguaient, typiquement sur les pages list, les product pages, etc., ils s'inscrivaient très peu à la newsletter. Comme vous pouvez le voir sur la maquette, on a anonymisé le cas, le seul touchpoint pour s'inscrire était situé dans le footer et très difficilement accessible. Donc, on a été challengé par notre client là-dessus pour essayer d'améliorer leur taux d'inscription à la newsletter durant la navigation. Donc, nous, l'hypothèse qu'on a fait, c'était de proposer un push personnalisé. Donc, l'idée, c'était d'essayer de mettre en place quand même de la personnalisation de notre démarche qui présente la newsletter à des moments clés. Donc, on verra pourquoi il faut vraiment cibler des moments clés afin, bien sûr, d'inciter davantage à l'inscription. On a pris deux KPI, le taux de clic sur le push, donc c'est le nombre d'utilisateurs qui cliquent, qui interagissent avec la popine. le message intéresse. Et après, c'est l'étape d'après, c'est le pourcentage de validation du formulaire de contact. Donc, voilà à quoi ressemblait une campagne mobile. À quoi ça ressemblait ? Donc, il y a un petit push, vous pouvez le voir sur l'écran de gauche. C'est un petit message qui se mettait en sticky en bas de l'écran de l'utilisateur après trois pages vues. Vraiment, l'hypothèse qu'on a eue ici, c'est d'essayer de ne pas casser la navigation. Ce qu'on voit trop souvent sur les sites de nos clients, c'est des grosses pop-ins qui prennent tout l'écran et qui bloquent la navigation sur des utilisateurs qui ne sont pas forcément engagés, qui ne sont pas forcément intéressés par votre contenu tout de suite, au moment T. Donc, nous, on a voulu à la fois qu'il soit relativement discret mais visible parce qu'il reste sticky et aussi qu'il se déclenche après un moment trois pages vues qui nous paraissait correct en termes d'engagement pour avoir des gens qui sont suffisamment mûrs dans leur parcours client. Deuxième partie, lorsque l'utilisateur clique sur la pop-in, il y avait un panel qui se déployait avec une explication un peu plus détaillée de la proposition de valeur de la newsletter, qu'est-ce qu'elle contient, etc. Et l'idée qu'on a eue, c'était de la personnaliser, donc de personnaliser certains éléments de la newsletter pour qu'elle soit le plus proche du centre d'intérêt de l'utilisateur. Et donc, nous avons nos différentes variations et c'est là où je vous invite à vous rendre dans l'onglet sondage pour voter pour la variation qui vous paraît la plus évidente. Donc, nous avons bien sûr la variation originale et ensuite, qui est une variation de contrôle qui va nous permettre de mesurer l'uplift sur l'inscription et ensuite, les deux variations, la première qui est générique et donc, voilà, qui reprend le mécanisme expliqué par Amaury juste avant et la variation 2 qui est donc plus personnalisée en fonction du contexte utilisateur et donc, l'idée est de voir si derrière, cette version qui propose, voilà, une expérience un peu plus customisée a eu plus d'impact sur l'engagement d'utilisateurs. Donc là, je vous invite à voter. Je vois qu'il y a déjà pas mal de participants. On a, ouais, on a une bonne... Un bon taux de participation. Donc, je vous remercie et je pense que Amaury, tu peux donc... Et l'ensemble des gens... Alors, sans surprise, je dis les résultats d'abord, c'est 85% des votes ont été pour la version personnalisée et c'est bien le cas. C'est vraiment la variation qui a eu la meilleure performance autant sur le nombre d'interactions par rapport à la variation 1. C'est-à-dire que la variation 1 n'était pas personnalisée, c'était un message générique. On a eu 37% de clics en plus d'interactions sur le petit bandeau noir avec l'ouverture du panel. Et en termes d'inscription, si la variation générique, elle aurait essayé à faire augmenter de 150% le taux d'inscription à la newsletter, ce qui était assez logique et assez mécanique. On s'y attendait par rapport à un push qui est situé dans le footer. Mettre un message tiki, ça allait faire augmenter. Et bien la variation 2, on a un incrément supplémentaire. On est à plus de 170% par rapport à l'original. Donc, c'est quasiment 20 points de plus d'inscription. Donc, ça a été un super résultat. Et on est très satisfait, le client est très satisfait de la performance. Donc, ça montre un peu que personnaliser, ça rend la proposition de valeur plus pertinente et ça génère de l'engagement supplémentaire de la part de l'utilisateur. Et voilà. Les learnings. Donc, voilà. Donc, le fait d'avoir mis ce wording personnalisé, l'utilisateur, il navigue sur de la beauté, il a un centre d'intérêt sur la beauté. On lui pousse un message en disant inscris-toi et tu auras plus d'informations sur la beauté. Tu vas recevoir des newsletters potentiellement segmentés sur la beauté. L'utilisateur, il aura plus tendance à s'engager là-dessus. Le ciblage, c'est super important. C'est vraiment de cibler un certain nombre de pages pour ne pas casser la navigation, ne pas pousser un contenu non sollicité. Et le dernier format, c'est le format non intrusif, donc de ne pas prendre tout l'espace sur la zone utile de la page. Oui, et quand on parle de format non intrusif aussi, c'est important de prendre en compte le fait qu'on est sur mobile et que l'expérience utilisateur est vraiment différente. Donc, c'est là où il faut imaginer et être un peu plus créatif en termes de format pour encore une fois s'adapter à l'expérience utilisateur. Campagne numéro 2. Alors, là, on est avec un acteur qui est orange belgique et on a fait un constat qui est sur la page catalogue. Donc, en fait, lorsqu'on navigue sur le site et qu'on arrive sur la page où il y a l'ensemble des smartphones, les vignettes se ressemblent un peu toutes et il est difficile de faire ressortir certains produits pour inciter au clic. Du coup, au niveau de l'hypothèse que l'on a voulu faire, on a voulu en fait créer une notion de tendance, une notion de social proof. Comment ? C'est en fait, on vous vient récupérer le nombre de pages vues qu'il y a eu les dernières 24 heures sur l'ensemble des fiches produits et du coup, lorsqu'il y a typiquement 30 fiches produits sur une page catalogue, on va faire ressortir une mention de tendance sur les 4 produits qui ont eu le plus de pages vues. C'est vraiment du social proof et pourquoi on a fait ça ? C'est qu'on part un peu de cette analogie que on passe devant un restaurant et on voit plein de monde qui attendent devant. Ça donne quand même envie d'aller voir la carte, ça donne même envie de rentrer à l'intérieur. Donc là, on veut créer cette même énergie, cette même dynamique en ajoutant une notion de tendance sur cette page catalogue et surtout en fait donner un peu de dynamisme à cette page et pourquoi on le fait en real time avec les dernières 24 heures parce qu'on veut avoir cette notion de tendance et typiquement, en fonction de certains mouvements de vie, on ne va pas avoir les mêmes smartphones qui vont être vues. Pour ce test, nous avons regardé plusieurs KPIs qui vont être le taux de clic du coup sur ces vignettes, le taux d'ajout au panier et derrière la transaction. Et donc, à nouveau, je vais vous demander de vous rendre dans l'onglet sondage pour voter. Donc, nous avons la variation originale qui, comme Léon indiquait, présente un panel de produits et qui ne met pas en avant spécialement l'un ou l'autre, donc difficile potentiellement de choisir. sur la variation 1, donc on a mis en avant un petit message d'urgence en forte demande, donc voilà, un message d'urgence ou de tendance ou d'influence, on appelle un petit peu comme on veut. En tout cas, voilà, ça permet sur les produits consultés de pousser ces produits et donc voilà, à vous de voter et de voir si effectivement ça peut paraître assez évident mais on ne sait jamais c'est tout l'intérêt du testing de voir si ce type de message va davantage engager et surtout ne pas dégrader d'autres KPIs potentiellement. Et donc, résultat assez sans appel, Léo, je te laisse. C'est parti, Pardon. Du coup, au niveau des résultats, c'est vrai que assez logiquement, on va augmenter le taux de clic sur les produits avec la mention en forte demande. Bien entendu, on a comparé les mêmes produits qui devaient être potentiellement en forte demande sur l'original mais sur lesquels, bien sûr, il n'y avait pas la mention. Donc, c'est beaucoup plus attrayant. Après, il faut toujours regarder des KPIs secondaires parce qu'on peut amener plus d'utilisateurs mais au final, derrière, le perdre. Et non, plutôt une bonne surprise, on augmente significativement le taux de transaction. On part de l'hypothèse suivante, c'est aussi le fait qu'il y a cette fonction en forte demande. L'utilisateur, il peut se dire qu'il y a aussi une notion de stock et que ce stock peut venir à être épuisé et en fait, s'il n'achète pas tout de suite, il va tout simplement potentiellement louper le produit. Donc, c'est une réelle incidence aussi derrière sur le taux de conversion. En termes de learning, ce qu'on peut retenir, c'est si elle est bien d'utiliser, la notion de popularité, c'est un atout majeur pour pousser les utilisateurs à découvrir un pays, un produit, pardon. Par contre, encore une fois, je dis bien si elle est bien utilisée. Si on mettait sur trois quarts des produits une mention en forte demande, bien entendu, il n'y aurait absolument pas ce même engouement et pas ces mêmes taux de conversion. Et pour finir, le stress de la popularité du produit, ainsi de l'utilisateur à l'achat, de peur que les stocks se réduisent. Donc là, typiquement, on a fait ce test sur une page catalogue et derrière, ça a amené à faire un test sur la fiche produit qui va bientôt sortir avec ce client. Deuxième campagne pour moi et troisième campagne du webinaire, c'est une campagne assez intéressante qu'on a lancée dans une grande maison de luxe en 2020. L'idée, c'était, on a fait un audit complet du site, un audit de performance analytics et UX et on s'est rendu compte qu'il y avait des points de suite sur les pages listes. Et donc, du coup, on a essayé d'identifier des idées pour permettre l'optimisation du taux de passage sur les fiches produits et l'hypothèse qu'on a voulu faire, c'est essayer d'améliorer ces fiches produits en mettant l'accès sur le mobile. Oui, comme le disait Amory, là, l'idée, ça a été de capitaliser sur la qualité des visuels. Ce n'est pas toujours le cas sur un site. Voilà, on n'a pas toujours les bons visuels. Là, on se dit que dans le luxe, potentiellement, les visuels, il faut capitaliser dessus, il faut du détail pour donner envie, pour engager l'utilisateur. Donc, on va les agrandir sur les pages listes et voir si cela génère davantage d'engagement vers les fiches produits. Et donc, évidemment, nous allons mesurer dans un premier temps le taux d'accès à la page produit, c'est le KPI qui se rapproche le plus de notre modification et également le taux d'ajout au panier pour voir si, encore une fois, on ne va pas dégrader un KPI business très intéressant également. Et donc, en termes de variation, à nouveau, vous pouvez vous rendre dans la partie sondage pour voter. Nous avons donc la version originale qui présente plusieurs produits mais en plus petit et ensuite, la variation 1, on met en avant le produit vraiment dans sa globalité. Est-ce que ça engage davantage d'utilisateurs ? Est-ce qu'on suscite son intérêt, sa curiosité ? Je vous demande de voter et on va avoir un petit roulement de tambour en attendant. On attend un petit peu que les gens votent. C'est très serré, très serré comme il ressort parce que je vois qu'il y a des réflexions sur le masque des gens. Et donc, ça reste très, très serré et je vais laisser Amory reprendre la main. Yes ! Et bien finalement, ça a été un flop et c'est l'original qui a gagné. donc c'est assez intéressant parce que pour nous, ce n'était pas vraiment un flop, il y a un enseignement derrière. On a compris que les utilisateurs, en fait, ça ne leur plaisait pas d'être forcé à regarder, avoir une version zoomée et d'avoir autant de détails sur le produit. C'était plus un moment où on a imaginé qu'ils étaient dans une phase de comparaison, d'identification du bon produit. En termes de performance, on a eu une baisse de 22% du taux de clic sur les fiches produits. Donc, c'est assez conséquent et une baisse de l'accès au checkout d'environ 11%. Donc, nous, ce qu'on a imaginé, c'est que ça a créé un peu de la frustration de la part de l'utilisateur et on a voulu driver un comportement de l'utilisateur de contempler le produit, d'aller dans les détails qui n'étaient pas forcément attendus à ce moment-là et on a mal répondu à l'insight qui était que les utilisateurs s'engageaient mal sur la fiche produit. En termes de learnings, c'est de bien comprendre les objectifs à chacune des templates et de ne pas essayer non plus de briser le comportement dans nos objectifs et tout l'intérêt de le tester, ça nous a permis de comprendre que ce n'était vraiment pas attendu et que même si on avait des super pack shots et des super photos de nos produits, ce n'était pas attendu. Les utilisateurs voulaient plus de choix, ils voulaient comparer et c'est comme ça que le parcours doit fonctionner. Avant-dernier test de ce webinaire, là, on est du coup sur un acteur du travel que nous avons anonymisé pour donner un peu de contexte sur le constat. C'est un constat qu'a réalisé le client et qui a été demandé par l'équipe marketing. C'est qu'en fait, on choisit son billet d'aller, son billet retour et à un moment, on nous dit, il y a cette pop-in qui arrive qui nous dit soit tu te log, soit tu crées un compte, soit tu continues en tant qu'invité. Et là, en fait, le constat, c'était que les utilisateurs ont privilégié le bouton continuer en tant qu'invité par rapport à l'inscription ou à la connexion. Et donc ici, comme le disait Léo, l'hypothèse qui a été émise, c'est est-ce que le fait de forcer l'utilisateur à se créer un compte ou à se connecter va augmenter automatiquement le taux d'inscription sans dégrader la transaction. Encore une fois, on est sur deux KPIs qu'il est impératif d'aller mesurer parce qu'il peut y avoir un taux d'inscription plus important, une transaction qui est dégradée et on sait que les deux sont tout aussi importants. Et donc, en termes de variation, excusez-moi, en termes de variation, donc l'original est donc, voilà, la variation de contrôle, pardon, on a bien le bouton continue as a guest et la variation 1, on a supprimé tout simplement, donc on n'est pas allé très loin dans la modification, mais justement, est-ce que ce quick win va être évident, performant ou non ? Et donc là, vous pouvez à nouveau voter et je vois encore que c'est très serré. On va laisser un petit peu de temps aux participants de voter pour que, voilà, il y ait un petit peu de fiabilité dans les résultats. Et roulement de tambour et je pense que, voilà, on a un bon taux de participation et on est encore très serré. Et Léo, je pense que tu peux... Ouais, du coup, logiquement, on force l'utilisateur, donc on va booster le taux d'inscription plus 500%. Par contre, derrière, on va venir faire chuter de manière assez drastique le taux de conversion des transactions. C'est vrai qu'on est dans une période où les utilisateurs, ils n'ont pas toujours envie de créer un compte ou se loguer, alors qu'à savoir que le fait de créer un compte ou de continuer en tant qu'invité, on va remplir exactement les mêmes informations. Donc, c'est vraiment juste psychologique et c'est vrai que c'est une recommandation qu'on peut faire à pas mal d'acteurs de privilégier aussi cette partie de continuer en tant qu'invité parce que ça peut permettre d'éviter de perdre certains utilisateurs. Au niveau des learning, bien entendu, le fait de forcer l'utilisateur à s'inscrire va augmenter logiquement le taux d'inscription mais supprimer le CTA à continuer en tant qu'invité va obliger certains réfractaires à s'en aller du site. À savoir qu'à la base, c'était quelque chose qui ne devait même pas être AB-tester. Quand le client a fait ce constat, nous, on lui a dit non, attention, il faut quand même AB-tester ce genre de feature surtout en ce moment. Il y a quand même pas mal d'utilisateurs qui s'intéressent à la data, etc. Ils ne veulent absolument pas créer de compte. Ils privilégient le fait de pouvoir continuer en tant qu'invité. Donc là, le test est peut-être un flop mais il va donner un grand learning au client et va lui permettre surtout d'éviter de perdre plusieurs millions d'euros par jour. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est toujours tester avant de mettre en prod, mais surtout faire une montée en charge progressive. Là, typiquement, le test, on l'avait commencé à 10% pour éviter que l'impact soit trop fort au niveau business. Si on avait commencé à 100% directement, l'impact business aurait été très fort pour notre client. Donc, c'est pour ça, je vous recommande vraiment de commencer toujours sur une allocation de trafic faible pour faire une montée en charge progressive qui peut être assez rapide mais progressive. Dernière campagne du webinar. c'est un... Je te laisse, Laura, pardon. Pas de problème. La dernière campagne du webinar, donc, on est sur un WallSeller 20 et Spiritueux. Le test a été réalisé récemment. Donc, comme tout acteur e-commerce qui se respecte, l'un des principaux objectifs business c'est d'aller augmenter le panier moyen et l'un des moyens pour le faire est d'aller utiliser des nudge, l'utilisation des nudge, voilà, c'est aller influencer le comportement utilisateur. Ici, vous voyez qu'on est sur la page panier et je vais laisser à Amaury le soin de vous détailler l'hypothèse sur cette suivante. Yes, l'idée c'était d'utiliser les nudge pour mettre une jauge d'atteinte des frais de livraison offerts avec l'objectif de générer un panier moyen supérieur. C'était le client qui était challengé là-dessus et il nous a demandé d'essayer de mettre en place tout ce qu'on pouvait faire pour essayer de l'améliorer avec les KPIs qui étaient le panier moyen et le taux de conversion parce qu'on se méfie aussi de ce type de nudge dans le sens où ça peut ou faire peur à l'utilisateur ou ça peut le rediriger dans le catalogue pour faire un choix pour mettre un produit supplémentaire et il peut s'y perdre et il peut arrêter sa navigation donc on avait ces deux KPIs clés lors de ce test. Ce qui est intéressant donc voilà les deux variations vous allez pouvoir commencer à voter donc à gauche la version classique à droite la version optimisée ce qui est intéressant dans ce WSK c'est qu'on a vraiment utilisé le widget d'Abetesty donc c'est un test qui peut se lancer très vite parce qu'il fait partie du catalogue de widgets d'Abetesty qui peut se paramétrer quasiment en WYSIWYG donc sans connaissance de développement donc comme vous pouvez le voir il y a une petite jauge avec combien d'euros il manque avant d'atteindre le free delivery qui est un peu l'incentive pour augmenter ce panier moyen alors je vais regarder les votes il y a une variation qui se déclenche très nettement la variation 1 d'après les votes je vais laisser encore on va essayer d'attendre 25 votes 22 et bien c'était bien le cas c'est la variation 1 avec le petit widget qui a surperformé avec une hausse en moyenne de 5% des paniers moyens et de 14% du revenu par session 5% du panier moyen ça peut paraître peu mais à l'année si on fait un calcul d'incrément annuel de cette hausse ça a été assez conséquent il était plutôt le client était très satisfait et a décidé de mettre en prod ce petit nudge et ça a bien fonctionné en termes de learning c'est de ce use case c'est que le fait de gamifier l'expérience ça permet de susciter des comportements vertueux et puis ça rend le site un peu dynamique c'est toujours sympa et ça permet d'améliorer l'expérience un petit il faut juste faire attention sur les nudge l'objectif c'est bien de rendre service à l'utilisateur et pas de le manipuler c'est toujours essayer d'être dans une optique bienveillante d'essayer de lui améliorer l'expérience utilisateur il ne faut pas que ce soit dans un objectif un peu de complètement le manipuler et d'être un peu négatif Voilà on en a fini pour les 5 campagnes je pense qu'il y a on a appris pas mal de choses sur ces différents tests je pense qu'il y a deux learning en tout cas qui revenaient souvent c'était un de toujours aller tester c'est vrai qu'il peut y avoir des idées d'optimisation qui proviennent du marketing de l'équipe CRM des dirigeants etc il faut vraiment toujours tester parce que voilà une optimisation qui paraît abidante finalement pour se révéler finalement pas si bonne que ça et le deuxième learning c'est même si derrière on a un flop il y a toujours des learnings à en tirer on va toujours voilà en tirer des conclusions intéressantes et l'objectif derrière c'est de re-challenger réitérer et aller voir ce qu'on peut améliorer pour justement ne plus avoir ce type de ce type de résultat je crois qu'on a des questions qu'on a des questions pas mal de questions on a une première question qui a reçu plusieurs votes quel a été le mécanisme utilisé pour identifier la catégorie préférée d'utilisateurs sur la newsletter donc là je pense qu'on revient qu'on revient au premier test Amory yes alors je ne sais pas si on peut le repasser non c'est bon non pas besoin ok et globalement ce qu'on a utilisé c'est qu'on a mis en place un cookie qui permettait de sauvegarder la dernière catégorie vue de l'utilisateur on est parti sur un mécanisme assez simple dans l'objectif de pouvoir permettre de stocker cette information et de pouvoir l'utiliser ailleurs donc sur les pages où il n'y avait pas forcément de contexte typiquement sur la home page où il n'y a pas forcément une catégorie préférée grâce à ce cookie et cette méthode très simple on pouvait quand même personnaliser le message et permettre un mécanisme très simple après on pourra imaginer dans des versions 2 on ne les a pas encore mis en place de mettre des systèmes d'arbres de décision et voir qui est la catégorie vraiment préférée de l'utilisateur s'il a vu plusieurs catégories ça c'est potentiellement ce qu'on pourra faire dans une V2 pour optimiser ce test on a deux questions de Laurent et Laurent n'hésite pas à nous redonner le test dont tu parles bonjour avez-vous testé les mises en avant au contraire sur les produits qui se vendent mal pour finir les stocks je pense que tu dois parler d'Orange Business ça doit être ça je pense Laura pour répondre à ta question pour le moment non pourquoi pour l'instant on se bat sur une donnée pragmatique c'est à dire qu'on va récupérer une donnée réelle sur laquelle jouer et afficher un message par contre en effet c'est quelque chose sur lequel on veut jouer aussi plus tard c'est sur cette donnée de stock après cette donnée de stock il faut qu'on l'ait à disposition typiquement dans GR on ne va pas avoir ce type de données là du coup le client doit nous mettre à disposition cette donnée soit dans le data layer soit au niveau dans une variable sur le site mais on pourrait le faire et ça va être envisagé dans les prochains mois en effet super merci Léo la deuxième question Laurent ce type de test est-il accessible à des petits clients qui ont un Shopify là elle est arrivée un petit peu plus tard dans le webinaire c'est pour le dernier test je crois c'est pour le widget ABtesty il me semble alors je ne sais pas si ça a filé un test en particulier en tout cas la vraie problématique c'est plus le trafic c'est pas tant la partie technique parce que la partie technique c'est très simple il suffit d'implémenter ABtesty et de mettre en place le petit widget en WeezyWig donc techniquement il n'y a pas de soucis la vraie problématique sur un petit client ça serait potentiellement d'avoir peu de trafic et donc de mettre beaucoup de temps pour atteindre une confiance statistique suffisante pour valider que le use case a bien fonctionné donc c'est plus se dire est-ce qu'on a assez de trafic est-ce qu'on a assez de conversion pour mesurer un incrément statistiquement c'est vrai que là on ne l'avait peut-être pas spécifié mais l'ensemble des tests que nous avons présentés ont atteint une confiance statistique supérieure à 95% Concernant donc dernière question concernant le widget progress bar sur la page panier une fois l'objectif atteint donc la livraison offerte avez-vous personnalisé le wording ou masqué celle-ci ? Excellente question on l'a masqué on a été très simple sur ce premier use case il faudrait que je regarde comment ils l'ont implémenté en prod aujourd'hui c'est possible que maintenant il y a un message c'est toujours mieux de remercier le client je me sens que maintenant il y a un message mais à l'époque lors du test on a fait vraiment quelque chose le plus simple possible Super et bien on est on est vraiment on est pas mal sur le timing n'hésitez pas si vous avez d'autres questions de toute façon vous avez eu à la fin donc de ce webinaire nos différentes adresses mail que vous ayez des questions sur la btst ou sur les différents cas ou autres et je redonne la parole à Sixtine je prends la main n'hésitez pas surtout à contacter Laura, Maury ou Léo vous avez leur adresse mail sur leur slide vous aurez également leur contact dans le mail de suivi à la suite de ce webinaire donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les contacter directement un grand merci à tous on espère que ce format vous a plu on a vraiment essayé de vous faire intervenir et de rendre ce format très interactif un grand merci à Jellyfish d'avoir joué le jeu avec nous on était super content de vous avoir avec nous on espère vous retrouver tous très bientôt prenez soin de vous et passez une bonne journée merci à tous merci au revoir merci à tous